Bienvenue à tous et à toutes à ce webinaire en français. C'est la première fois qu'on va faire un webinaire en français, donc c'est une nouveauté, mais c'est très agréable de reparler sa langue maternelle. Merci à tous pour votre présence. Ce soir, sans contre dix soir, on a le plaisir et l'honneur d'avoir invité le professeur Gatinelle qui nous parlera ce soir du Fan Vision des caractéristiques technologiques qui est l'indication de la première lentille intraoculaire trifocale, le Fan Vision, que nous avons lancé il y a déjà dix ans. Ensuite, on aura l'honneur aussi d'écouter le professeur Raphaël Bilbao sur les principes optiques et premiers résultats cliniques d'une nouvelle lentille intraoculaire monofocale premium qui s'appelle Isopur que nous avons lancée il y a maintenant un peu moins d'un an. Donc je me présente, je suis Sébastien Fransen, je suis responsable marketing pour BDI, naturellement dédié aux implants intraoculaire. Alors je vais me permettre de faire une petite introduction avant ces deux premiers sujets. Concernant, juste pour vous montrer que le Fan Vision, ce n'est pas tout nouveau, mais c'est un implant qui a déjà dix ans et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a déjà un background de dix ans de résultats cliniques prouvant son efficacité. Donc on célèbre cette année ses dix ans puisqu'on a lancé le Fan Vision maintenant en 2010. Alors le but du Fan Vision, comme vous pouvez le voir, c'était d'avoir ce geste du patient qui recevait cette nouvelle technologie trifocale qui leur permettait justement de voir à toutes les distances, que ce soit de près, intermédiaire et de loin, et justement de se libérer de leurs lunettes. Alors au niveau du portfolio actuellement, chez Physiol, BDI, nous avons une famille, Fan Vision trifocale. Vous pouvez voir à gauche, on a lancé le Micro F en 2010, qui était le premier trifocal sur le marché, qui vous voyez avait une plateforme en se fermait quadripode. Ensuite, nous avons lancé le PODEF et le PODEFT pour la simple et bonne raison que naturellement, il était primordial de corriger l'astigmatisme du patient tout en lui rendant une vision, une acuité visuelle à toutes les distances. C'est pour ça que cette nouvelle plateforme que l'on appelle Double C-Loop est arrivée sur le marché à partir de 2013, qui permet justement d'atteindre une parfaite stabilité rotationnelle de l'implant dans le sac capsulaire. Ensuite, nous avons lancé le Fan Vision HP, qui est un peu le petit frère du PODEFT, si ce n'est qu'il est en matériau hydrophobe. Le matériau hydrophobe que nous avons lancé il y a aussi maintenant 10 ans, qui est un matériau qui est patenté par Physiol, et qui est un matériau sans glissning. Et ensuite, le dernier arrivé, le Fan Vision Triumph, qui est un Fan Vision avec la même technologie, la même addition. Je pense que le professeur Gatine va vous bien vous l'expliquer, mais nous avons voulu changer les énergies, c'est-à-dire que c'est un apport qui permet de donner une énergie supplémentaire à la vision intermédiaire par rapport à la vision de près, et qui permet également une correction des aberrations chromatiques. Alors, depuis 10 ans, on est très contents, puisqu'on a vraiment un wow effect, qui est éprouvé maintenant par plus de 60 études cliniques et publications, ce qui rend vraiment le Fan Vision très sécuritaire, très safe pour le patient. Donc, on est assez fiers de ces 60 publications sur le Fan Vision. Et si vous le souhaitez, naturellement, nous avons une bibliographie qui reprend ces publications, que nous nous trouvons très naturellement à partager. Alors, j'aimerais bien revenir sur une publication, et justement, c'est celle de Raphaël Bilbao, qui montre l'efficacité de la technologie, montrant sur plus de, enfin à peu près plus de 5800 patients, l'indépendance aux lunettes, qu'elle soit de loin, donc on arrive à 99% de l'indépendance aux lunettes, à 99% pardon, sur la distance de loin, on arrive à 98% sur l'intermédiaire en niveau Spectacular Independence, et 95% en vision de près, ce qui est relativement, je peux, relativement à wow effect pour le patient. Alors, il est vrai que tous les patients atteints de la cataracte ne sont pas tous des candidats à la technologie diffractive, mais bon, ben voilà, donc, mais certains patients souhaitent néanmoins bénéficier d'une plage de vision élargie et un besoin en lunettes réduite. C'est pour ça que nous avons créé, on a créé une nouvelle offre qui peut être un second choix pour ces patients, et c'était primordial d'avoir une nouvelle offre pour ces patients qui normalement devaient recevoir un monofocal, qui voudraient justement recevoir une vision, également fonctionnelle intermédiaire. Et donc, nous avons lancé, il y a peu moins d'un an, maintenant l'Isopur, qui est une lentille sans compromis, pardon, étendue et simplifiée, et elle permet justement d'avoir, d'atteindre une vision intermédiaire fonctionnelle dans toutes les conditions, sans compromettre la qualité de vision, avec la simplicité d'une lentille intraoculaire monofocale, et c'est ce que Dr Bilbao va nous présenter aujourd'hui. Voilà, mon introduction est terminée, je donne la parole au professeur Damien Gatinelle. Merci. Merci beaucoup Sébastien, alors je vais essayer de partager mon écran, et je vais donc, voilà, je vais partager l'écran, pour donc reprendre la parole, et puis vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue, je suis ravi d'être parmi vous, et je vous remercie d'être là aussi. Je remercie Physiol pour m'avoir sollicité, pour vous présenter un petit peu la technologie du Fine Vision, et ça me fait plaisir, parce que ça fait d'abord un petit moment que je n'ai pas fait, comme vous savez, en ce moment, on fait beaucoup moins de congrès, en tout cas des congrès comme avant, on en fait pas mal en ligne, mais l'implant dont on va parler maintenant, c'est quelque chose qui m'a beaucoup occupé au cours des dernières années, donc je suis ravi de partager, peut-être avec un nouveau public, qui ne connaît pas bien les spécificités de l'implant, ses caractéristiques, et en quoi, en fait, il est aujourd'hui un peu, malgré tout, la référence en trifocalité, même si sur le marché dans lequel vous travaillez, c'est peut-être pas une lentille qui était disponible jusqu'à présent. Donc je suis consultant chez Physiol depuis un petit montant, et j'ai un intérêt sur le brevet de la lentille. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que, je vais essayer de juste couper le son, que, en regardant, donc, au niveau de l'ESCRS, les statistiques, vous savez, qu'on fait chaque année au niveau des chirurgiens qui participent au congrès, et qui sont inscrits, donc membres de l'ESCRS, on demande quelle est la lentille premium qu'ils préfèrent, et vous voyez déjà, il y a maintenant quelques années, donc il y a quatre ans, les trifocaux avaient déjà dépassé les bifocaux, les édoffes étaient encore des implants qui occupaient moins d'un sixième du marché. Un an plus tard, la part des trifocaux s'était renforcée, avec aussi une poussée des édoffes, et puis une réduction progressive des implants bifocaux, et en 2018, à nouveau, la tendance est que maintenant, vous voyez, la part toujours des implants trifocaux, ici en turquoise, continue d'augmenter, celle des édoffes se stabilise, et est devenue à peu près équivalente à celle des bifocaux. La technologie qu'on va présenter, elle concerne, je crois, les modèles que vous allez pouvoir utiliser, celle des implants POD-F et POD-FT. Alors, la manière d'appréhender la multifocalité, et c'est aussi une vertu de Physiole, d'avoir permis de mieux comprendre comment étaient ces implants, et l'implant Physiole, c'est vraiment l'implant qui explique sa façon de procéder au partage lumineux, et comme j'ai essayé de vous l'expliquer, vous allez voir que c'est finalement assez simple. C'est une lentille qui, contrairement aux lentilles monofocales et aux lentilles toriques, que vous voyez ici, a la possibilité de générer plusieurs foyers. Ici, c'est un foyer d'implant multifocal, et vous voyez que quand on s'éloigne du foyer de l'implant, on a des foyers qui sont de plus en plus larges et de moins en moins contrastés, et on comprend que c'est des plans où l'image formée par la lentille ne sera pas très bonne. Un implant torique, évidemment, sans la cornée torique, génère une belle conoïde de Sturm, avec, vous voyez, les ellipses, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se demander ce qui se passe après un implant multifocal, est-ce qu'on peut vraiment compter les foyers ? Alors, on avait fait, il y a quelques années, avec un labo, la flèche est un peu décalée ici, une étude où on voyait, en direct, avec une caméra, ce qui se passait après un implant diffractif. Alors ça, c'est un implant diffractif bifocal de première génération. Je suis désolé pour le décalage des flèches, mais vous voyez ici qu'il y a un foyer ici qui est plutôt le foyer de près, un foyer de loin, et puis on comprend aussi pourquoi on parle parfois de halo et de perturbations visuelles, c'est en raison de la lumière qui est diffractée et qui est défocalisée. Et c'est aussi un des mérites de l'implant physiole d'avoir fait tout ce qui était possible pour limiter au maximum ces perturbations visuelles. Alors ça, c'est, vous voyez, avec un restore, je crois, ou un techniste à l'époque, c'était bien sûr avec une caméra dont on a augmenté beaucoup le gain, mais c'était juste pour comprendre un peu comment fonctionnait la génèse des foyers avec, vous voyez, des anneaux un peu multiples autour qui sont la lumière défocalisée du foyer de près. Et là, la foyer de près qui avance. Donc ça, c'est des petites images intéressantes et vous pouvez les faire avec des implants monofocaux, des implants réfractifs, comme le Rezoom, qui est beaucoup moins utilisé aujourd'hui, et un implant restaure, un implant techniste. Pourquoi je vous montre cette image ? C'est surtout pour vous expliquer qu'on avait parfois, avec les implants réfractifs ou diffractifs, une bonne image de près, c'est-à-dire un foyer lumineux, même si ce foyer était un petit peu parfois entouré d'un halo, et évidemment, un foyer de loin, dont on pouvait voir d'ailleurs qu'en fonction des implants, il n'y avait pas forcément la même qualité d'image, avec une bonne image au niveau du restore, et cette image qui était plus compacte avec moins de halo était probablement liée au fait que c'était un implant apodisé, et on verra ce qu'apporte la apodisation après. Mais il n'y avait pas vraiment de foyer net en intermédiaire, parce que l'intermédiaire, c'est le mélange entre le foyer de loin et le foyer de près, et ça ne permettait pas aux patients d'être à l'aise à cette distance. Et pourquoi c'était important d'être à l'aise avec cette distance ? C'est parce qu'en lecture, la distance peut varier, mais on est en général toujours autour de 30, 45, 45 cm, un peu plus près que les portables, parce que c'est petit, un peu plus loin que les livres, mais ça c'est vraiment la vision de près. La vision intermédiaire, jusqu'à les années 2005, c'était beaucoup, bien sûr les partitions de piano quand on joue de la musique, ou d'un autre instrument, où il y a un chevalet qui est en général situé à une distance de 70, 80 cm, les tableaux de bord qui sont appareils à 70 cm. Et ce qui a changé le marché, si vous voulez, de la multifocalité un petit peu, c'est l'essor de la vision intermédiaire, puisque depuis les années, fin des années 2000, à partir du moment où les gens ont été équipés d'ordinateurs portables et d'ordinateurs au bureau et chez eux, ils ont commencé, vous voyez, à utiliser une distance de vision qui est plutôt la distance de vision intermédiaire. Donc ce qui s'est passé, c'est que l'essor de la vision intermédiaire avec le lancement des tablettes, notamment d'ailleurs en 2010, l'année où le premier implant trifocal qui était donc l'implant fin de vision est sorti, a rendu les gens vraiment demandeurs d'une vision nette à 60-70 cm. Et quand j'opérais des patients à l'époque avec le restore notamment, ils revenaient me voir en consultation en se plaignant de la vision intermédiaire en disant, soit je me recule, soit je m'avance, c'est pénible, faites-moi des lunettes pour la vision intermédiaire. Et quand vous équipez un patient d'un implant multifocal, c'est un peu regrettable d'avoir lui fournir une paire de lunettes, même si c'est que pour la vision intermédiaire, parce que la vision intermédiaire, il y passe toute sa journée finalement. En fait, les choses avaient changé et c'était ce qui a initié à la fin des années 2000, le projet de développer une lentille innovante qui permettrait aux patients de bien sûr lire, bien sûr c'était l'objet de voir aussi en intermédiaire, mais pas de sacrifier la vision de loin, ce qu'était le challenge. Et pour réussir ce challenge, donc Physiol s'est rapproché aussi du Centre Spatial de Liège, qui est une structure scientifique très connue où en astronomie, le travail est remarquable avec des ingénieurs vraiment pointus qui ont aidé à faire des simulations pour satisfaire ce cahier des charges. Et le brevet a été publié en 2010, et on va expliquer un peu comment ça fonctionne, mais vous allez voir, c'est un brevet vraiment qui est facile à comprendre si on connaît quelques règles de base en diffraction. Et c'est la première présentation ici à droite que j'ai faite le 5 septembre 2010, donc il y a vraiment 10 ans, à l'ESCRS, l'implant venait d'être lancé au mois de mars, et on avait déjà la possibilité de présenter les concepts, je crois que c'est à l'ESCRS, de cette année-là. Donc l'implant, enfin une vision que vous allez utiliser, a ce design optique, mais il n'a pas exactement le même design des haptiques. Et ça, vous voyez, c'est le brevet, c'est Christophe Pagnoul, qui est le co-inventeur avec lequel j'ai collaboré, qui est le directeur de la recherche et développement de chez Physiol. Vous voyez ici en pleine action, à l'époque, on faisait des dessins de l'implant. Ça, c'est moi au Centre spatial de Liège, où on travaillait avec le télescope Planck, maintenant qui est en orbite et qui envoie des images des premières lumières de l'univers. Et le brevet est le premier article en 2011 qui décrit la lentille et qui est, je crois, l'article le plus cité maintenant dans le JCRS de ces 10 dernières années ou peut-être dans le top 3 des articles les plus cités sur ce journal. Voilà. Et l'implant, clin d'œil de l'histoire, a été lancé donc à la même semaine pratiquement que l'iPad aux États-Unis en mars 2010. Depuis, il y a eu d'autres modèles que vous connaissez peut-être, comme l'implant Zeiss, qui est un implant un peu différent, qui est un trifocal également, mais qui repose sur des concepts, bien sûr, similaires probablement, mais avec quelques différences notables. Et puis, l'implant est sorti en torique et je vous en parlerai aussi puisque je crois que vous allez l'avoir, bien sûr, à votre disposition. Et c'est un implant trifocal, mais qui, en plus, permet de corriger l'astigmatisme cornéen des patients. C'est un implant hydrophile également que vous pouvez avoir en matériaux comme c'est expliqué ici, avec la diffraction à l'avant et le motif torique à l'arrière, avec, bien sûr, des marques pour bien aligner l'implant et un calculateur torique en ligne. Alors, pour expliquer la genèse des implants trifocaux, je vous invite, si vous avez le temps, à regarder deux vidéos que j'avais postées sur YouTube aussi il y a quelques années, qui expliquent et reprennent les concepts de manière un peu pédagogique pour pouvoir situer justement la différence entre un implant trifocal, un implant bifocal, un implant head-off diffractif, un implant trifocal type panoptique, un implant trifocal type Zeiss, etc. Et tout, en fait, découle bien sûr de la structure des lentilles et du schéma optique. Donc, un implant multifocal en général, c'est toujours un implant monofocal avec une structure diffractive. Et c'est dans la manière dont on va régler la hauteur et la largeur des marches que l'on va avoir un effet à la fois d'addition et à la fois de pourcentage de distribution de la lumière entre un foyer et un autre. Donc, on peut faire un implant, par exemple, qui est bifocal 50-50, c'est-à-dire qui envoie la moitié de la lumière vers le loin, la moitié vers le près. Mais on peut aussi favoriser le loin, favoriser le près ou alors avoir des petites astuces pour favoriser le près dans certaines circonstances et favoriser le loin dans d'autres circonstances. Donc, ça, c'est la base et c'est très simple. Et en général, l'optique donne la vision de loin et l'addition est réglée, encore une fois, uniquement par le motif diffractif, en tout cas pour les implants dont je vais parler. Donc, la lentille monofocale, elle peut être aussi torique et on aura de se faire un implant torique multifocal. Alors, l'implant diffractif, ça s'appelle un kinoforne, mais on peut oublier ce mot. Et on peut juste regarder sa structure qui est en général celle de marche. Ça, ça ne vous apprend rien. Il y a deux paramètres, bien sûr, pour une marche, c'est la largeur et la hauteur. Alors, la largeur, c'est vraiment ce qui gouverne l'addition. Il ne faut pas imaginer qu'une marche, c'est pour le loin, une marche, c'est pour le près. Ça ne marche pas comme ça, vraiment. En fait, à chaque fois que la lumière arrive sur une marche, elle est partagée en deux foyers. Et la manière dont les photons vont se disperser, en gros, elle est très liée à la largeur des marches pour ce qui est, en tout cas, de la distance des foyers. Pour ce qui est du pourcentage de lumière qui va être diffractée vers les différents foyers, c'est-à-dire comment on règle un petit peu le loin et le près, ça, c'est la hauteur des marches. Encore une fois, la largeur, c'est l'addition. Un implant qui donne une addition de 2,50 n'aura pas la même largeur qu'un implant qui a une addition de 3,50. Et la hauteur va varier en fonction de la distribution, si vous voulez privilégier le loin ou le près. En général, plus les marches sont hautes, plus on favorise le près. Plus les marches sont petites, moins il y a de diffractions, donc c'est logique, plus il y a de vision de loin. Alors, comment a été conçu le trifocal ? À l'époque, il y avait, je me souviens bien, on travaillait sur comment faire un implant à 3 foyers. Il y avait plusieurs, bien sûr, solutions technologiques. On les a beaucoup testées. On a retenu celle qui était la plus efficace à l'époque dans nos essais, qui était celle, en fait, qui pouvait s'expliquer comme ça, plutôt que de faire un implant bifocal, loin, près, ou alors un implant bifocal, comme vous le voyez en bas de l'image, loin, intermédiaire, parce que c'est tout à fait possible. Et vous voyez que la seule différence, c'est qu'on a augmenté la largeur des marches. Plus les marches sont larges, moins il y a d'addition. Plus les marches sont serrées, plus il y a d'addition. Donc, plus il y a de marches, en gros, plus l'addition est forte, en général, c'est-à-dire plutôt 3,50 ou 4 dioptries que 2 dioptries. Moins il y a de marches, moins il y a d'addition. Donc, la vision intermédiaire, qui est une addition, en général, autour de 1,75, elle demande moins de marches. Et ce qui est joli, c'est que dans les calculs, en fait, il y a une règle qui dit qu'il y a une proportionnalité entre l'addition et les marches. Donc, entre 1,75 et 3,50, il y a deux fois plus de marches pour faire une addition de 3,50, puisque les marches sont deux fois plus étroites. Ce qui fait qu'en fait, si vous choisissez une addition de 3,50 pour faire un premier implant bifocal loin près, vous aurez ce schéma-là. Si vous dites, je vais faire un implant bifocal loin intermédiaire, mais je dis non au foyer de près, je vais avoir ce schéma. Et comment faire un implant trifocal ? Il suffit de mélanger ces deux réseaux, comme ça, et vous allez avoir quelque chose qui ressemble très grossièrement à ce que j'ai mis sur l'image, mais un réseau où il n'y aura finalement pas beaucoup plus de marches parce qu'il y a une marche sur deux qui tombe juste. Et vous allez avoir, en revanche, des marches dont la hauteur diffère entre celle qui était au départ sur le foyer intermédiaire et celle qui était au départ sur le foyer de loin. Et vous allez avoir un motif original qui n'avait jamais été conçu avant, avec donc des marches dont la hauteur varie un petit peu comme vous voyez sur le schéma en dessous. Bien sûr, à l'œil nu ou quand on sort l'implant de la boîte, on ne le voit pas, sauf si on est vraiment doué d'une vision très perçante. On peut deviner qu'il y a des marches un peu de différentes hauteurs. Donc, l'implant trifocal physiole, c'est un implant qui est la combinaison de deux réseaux. Vous les voyez ici, ça c'est les images du brevet. Donc, un réseau loin, un réseau intermédiaire, loin près, intermédiaire près, donc addition 350, addition 75, on combine les deux et on peut avoir ce petit schéma ici qui est celui qui est repris sur la rotine. Si vous avez suivi ce que je vous ai dit, vous devez vous poser une question, c'est, ok, la largeur des marges c'est l'addition, mais on m'avait dit que la hauteur c'était la distribution entre le loin, le près et l'intermédiaire. Or, ça s'appelle l'apodisation, la hauteur des marches a volontairement été réduite sur toute l'optique du centre ici de l'optique vers les bords de l'optique pour réduire quand la pépice se dilate le pourcentage de lumière dédié aux visions intermédiaires et prêtes pour favoriser la vision de loin. Et ça, c'était quelque chose qui était sur les études théoriques et sur les bancs optiques assez intéressant parce que, évidemment, quand on a un implant multifocal, on veut que les patients soient capables de lire sans lunettes et pour le trifocal, voir sur écran sans lunettes, mais on ne veut pas qu'ils nous disent de loin, je ne vois pas bien, dès qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, je ne vois rien, etc. Donc, l'idée ici, l'apodisation qui était déjà mise en œuvre sur l'implant restaure, c'était, mais que sur une partie de l'optique, là, c'était sur toute l'optique d'apodiser pour avoir, grâce au jeu, encore une fois, pupillé, la plupart des patients sont pupilo-dépendants, tous les patients que j'opère pratiquement ont des pupilles qui se dilatent dans la pénombre et qui se contractent dans la lumière. Donc, quand il y a beaucoup de lumière, on peut se permettre d'avoir une petite pupille et qu'il y a tellement de lumière que les trois foyers seront alimentés. Par contre, quand il y a moins de lumière, en général, on n'est pas dans des conditions de lecture, on est dans des conditions où on conduit la nuit éventuellement, ou alors on est dans des milieux pas trop éclairés, des boutiques, où on regarde des choses qui sont un peu plus loin et là, on a besoin plutôt d'avoir une vision de loin qui est favorisée. Donc, la distribution énergétique et voilà, je vous montre après les effets d'apodisation. La troisième chose, plutôt que de faire des marches très abruptes, c'est toujours préférable quand on fait un implant de les lisser légèrement parce qu'à chaque fois que vous avez un rebord comme ça, très abrupt, vous avez de la diffraction, qui n'est pas du tout de la diffraction qu'on souhaite, mais c'est une petite dispersion de la lumière à chaque fois et ça, c'est quelque chose qu'on peut limiter en lissant les marches et ça s'appelle la convolution. Donc, l'implant était également apodisé et convolué. Donc, voilà le schéma à l'échelle des marches qui sont un petit peu en réalité arrondi par rapport à ce schéma. Et ici, on voit donc que quand on a une pupille très serrée à 2 mm, on a un maximum d'énergie pour la vision de loin toujours, ça c'est dans toutes les situations, mais c'est là qu'on observe le maximum de vision de près en énergie et aussi le maximum de vision intermédiaire. Et quand la pupille se dilate vers une ouverture qui peut aller jusqu'à, par exemple, ici 5 mm, on voit clairement que le pourcentage de lumière pour le foyer de loin augmente, voire quasiment double, en tout cas, subit une augmentation très significative, alors qu'évidemment, les foyers de près et les foyers intermédiaires perdent en énergie et c'est cette énergie qui est récupérée pour la vision de loin. Et c'était cette combinaison de la podisation, de la convolution et d'un design optique qui était encore une fois intelligent parce qu'il était basé sur des technologies qu'on connaissait déjà qui étaient les technologies de diffraction avec des marches qui s'emboîtaient bien les unes dans les autres puisque les additions étaient elles-mêmes régulières, c'est-à-dire 3,50 pour le près, 1,75, donc la moitié pour l'intermédiaire, ont permis d'avoir une courbe en MTF qui était celle que l'on voulait, c'est-à-dire un foyer de loin ici, vous voyez pour 3 ouvertures pupillaires qui, quand la pupille est grande, reçoit un qui permet un meilleur contraste ici que quand la pupille est plus petite et inversement, quand la pupille se contracte, donc on va vers la courbe rouge, on a un peu moins de contraste en vision de loin mais on en a plus en vision intermédiaire et de près. Vous voyez ce pic au milieu là, c'est ce qui fait la spécificité d'un implant trifocal. Alors les questions qu'on peut se poser c'est est-ce que ça suffit parce qu'il n'est quand même pas très haut ce pic ? Ça suffit largement en pratique parce que ce qu'on regarde en vision intermédiaire ce n'est pas des livres, c'est toujours des choses plus ou moins éclairées. Donc les écrans d'ordinateur sont très lumineux, les tablettes c'est lumineux, un téléphone portable comme ça tenu un peu à bout de bras c'est un peu lumineux aussi donc ça permet d'assurer la vision intermédiaire et puis pour les choses qu'on voit de près qui sont souvent un peu moins éclairées comme les livres on peut utiliser tout à fait le foyer de près qui ici a un contraste qui en clinique en tout cas suffit. Ce qu'il ne faut aussi pas perdre de vue c'est qu'il n'y a pas de trou ici en clinique humaine il y en a in vitro sur les bancs optiques mais vous n'en aurez pas en réalité chez un patient opéré parce que vous aurez en fait un lissage grâce aux aberrations optiques de l'oeil qui fait que vous aurez une courbe qui va partir d'ici qui va aller vers le foyer trifocal qui va revenir vers le foyer de près mais qui ne passera jamais par un zéro donc il n'y a pas de trou entre le loin et l'intermédiaire il n'y a pas de trou entre l'intermédiaire et le près il y a un continuum de vision utile pour le patient qui lui permet dans la meilleure des situations possibles de se passer complètement de lunettes dans sa vie quotidienne. Ici c'était des petites animations qu'on avait fait à l'époque vous voyez donc on a refait la même expérience tout à l'heure vous voyez il y a moins de halo maintenant il y a plus de foyer net tout ça c'est les progrès technologiques qui sont faits au niveau de ces implants vous voyez il y a deux foyers il y a bien trois foyers avec un implant trifocal alors quand on fait aussi des mesures sur des mires on voit très bien qu'avec un implant bifocal comme le restaure on a vision de loin vision de près mais on n'a pas de vision intermédiaire du tout avec un implant à vision intermédiaire on voit c'est moins contrasté que le loin mais les gens en vision intermédiaire veulent voir des affichages en général électronique et ils ne sont pas en quête de contraste comme ils peuvent l'être pour la vision de loin notamment ça c'est pour une plus grande pupille vous voyez le près et le loin le près et l'intermédiaire diminuent un tout petit peu en contraste et le loin augmente donc évidemment tout ça c'est de la théorie mais c'est important pour bien comprendre comment ces implants fonctionnent mais rien remplace bien sûr la clinique et les premières études qui sont sorties donc après 2011 ont montré qu'il y avait qu'il y avait vraiment avec les implants donc trifoco une courbe qui n'était plus avec un trou au milieu comme on le voyait avec les implants bifoco mais un plateau qui permettait au patient de ne plus demander de lunettes pour la vision intermédiaire et pour autant beaucoup d'études ont montré que la sévérité et l'intensité des halos n'est pas du tout plus prononcée avec les trifoco qu'avec les bifoco voire au contraire les implants trifoco puisqu'ils bénéficient en tout cas pour le fiseul de l'appodisation et de technologies qui ont vraiment été pensées pour réduire au maximum les phénomènes photiques sont plutôt moins pourvoyeurs de halos que les bifoco de cette génération là il y a eu aussi un autre implant qui est sorti bien sûr d'un laboratoire très connu depuis qui est un implant qui repose sur un concept comme on vous a peut-être expliqué de quadrafocalité et qui finalement finit en trifocal alors évidemment vous avez le droit de penser que j'ai un biais puisque j'ai collaboré à la naissance de l'implant trifocal physiole mais je vais vous expliquer comment fonctionne le panoptique parce que c'est intéressant et ça vous permettra de voir si vous avez bien compris on vous a expliqué que le panoptique c'est un implant qui avait une vision plutôt à 60 cm que à 70 cm pourquoi ? parce que l'implant en fait c'est aussi on peut le comprendre mais Halcon ne l'expliquera pas comme ça mais quand on étudie les marches c'est un peu comme le physiole c'est l'addition de deux réseaux mais comme le brevet physiole couvrait l'addition des réseaux où les marches s'emboîtaient parce qu'à l'époque quand on a fait l'implant on n'a pas imaginé qu'un concepteur puisse faire des implants dont les marches ne s'emboîtent pas bien on aurait dû parce que ça s'est finalement fait Halcon a fait un implant qui a une addition de près de 3,25 donc quasiment la même que le physiole un tout petit peu moins mais une addition intermédiaire de pas la moitié parce qu'il ne pouvait pas le faire donc ils ont mis un peu plus fort mais vous voyez comme la largeur des marches est proportionnelle à l'addition 2 et 3 ça ne s'emboîte pas comme 1,50 et 3 ou comme 1,75 et 3,50 c'est pour ça que l'implant a ce côté un petit peu tourmenté quand on fait l'addition des marches avec un profil très tourmenté parce que c'est un profil qui ne tombe pas juste quand on l'additionne qui effectivement aboutit à générer des foyers supplémentaires et qui effectivement se comporte parfois comme presque un bifocal pour les petites pupilles avec un foyer intermédiaire qui est décalé vers le foyer de près ce qui encore une fois et je vous dis ça vraiment en toute franchise ne paraissait pas logique à l'époque où quand on travaillait sur le premier trifocal on se disait on ne va pas mettre un implant près du foyer de près ça ne sert à rien on va le mettre plutôt le plus possible en visite intermédiaire pour justement favoriser le continuum entre le loin et le près pour ne pas qu'il y ait de trous à 80 cm si vous voulez ça paraissait logique si vous faites un pont de mettre 3 piliers écartés de la même distance en tout cas en vergence voilà il est possible qu'Alcon ait été obligé de faire ce design pour ne pas tomber dans le brevet physio voilà et encore une fois en clinique à partir du moment où on a un foyer intermédiaire la courbe des focus des acuités visuelles ne montre plus un creux mais un plateau pour la vision intermédiaire donc c'est ça qui est vraiment recherché alors depuis l'implantorique est sorti donc je vais en dire un petit mot donc j'en ai déjà dit un petit mot tout à l'heure alors c'est quoi cette image vous allez me dire qu'est-ce que c'est que cette courbe en fait c'est simple il suffit d'imaginer un implantorique coupé sur le méridien qui donne le moins de puissance donc le méridien que vous allez aligner avec le méridien cambré de la cornée et c'est ici voilà cet axe donc ici avec la puissance du méridien donc le plus cambré avec en décalé le foyer intermédiaire et le foyer de près et puis sur l'autre méridien où il y a plus de puissance sur l'implant donc la différence ici c'est le cylindre de l'implant entre les deux foyers de loin vous voyez il y a la répétition bien sûr du foyer intermédiaire ici et du foyer de près donc ça c'est un peu compliqué mais en pratique ça fonctionne très bien voilà les différences entre les deux implants donc très similaire pour tout ce qui est trifocalité design de l'optique design des aptiques alors les aptiques j'en ai pas beaucoup parlé mais c'est un concept aussi qui était novateur puisque c'est un concept symétrique que un français aussi le docteur Chassin a développé avec Physiole qui est très malin parce qu'il était justement pensé pour les implants thoriques et pour les implants qu'on veut stabiliser puisqu'il n'y a pas d'incitation pour l'implant à tourner dans un sens puisqu'il est tout de suite bloqué dans l'autre sens par l'autre aptique et que ça permet de bien stabiliser en favorisant quatre points d'appui les implants comme les implants thoriques donc ce design il a été repris travailler au fil des années aussi pour assurer encore une meilleure stabilité pour les implants thoriques et vous voyez vous avez la possibilité de corriger avec ce design donc des puissances de cylindres compris entre 1 et 6 dioptries et avec ça franchement on couvre 95% des cylindres corniens au-delà de 6 dioptries c'était pas la peine d'envisager une implantation trifocale mais vous aurez la possibilité comme ça chez les patients qui ont des astigmatismes corniens réguliers de corriger non seulement l'astigmatisme pour la vision de loin mais également la vision intermédiaire et la vision de près donc l'implant avec ces aptiques a été testé aussi dans des systèmes de sacs compressibles et vous voyez que la compression du sac ne modifie pas grâce à ce design un peu aussi des aptiques qui peuvent avoir une petite élasticité en transverse favoriser vraiment on le voit intuitivement sur les images ça parle tout seul la stabilité de l'implant donc c'est vrai que moi j'aime cet implant en version monofocale aussi c'est l'encoris parce qu'il est très stable et je trouve moins optimaux les toriques qui sont en fait des multifocaux sur lesquels on a mis une optique torique mais dont les aptiques n'étaient pas conçus pour que les implants arrêtent de tourner puisque avec un monofocal on s'en fiche un peu et là on s'en fiche pas du tout donc le torique on le place dans un injecteur moi je fais sous microscope ici donc ça c'est le pod FT donc vous le mettez dans la cartouche et puis vous l'en cliquez voilà c'est pas très compliqué et puis ensuite vous allez pouvoir une fois que c'est fait vérifier quand vous avez cliqué la cartouche que l'implant il est bien engagé enfin il est bien positionné replié sur lui-même et puis ensuite vous engagez avec le couloir et vous pourrez comme ça injecter l'implant facilement à travers une petite incision moi j'utilise du 2-2 mais ça doit passer en un tout petit peu moins voilà l'implant au microscope on voit les trois petits points ici vous voyez pour l'alignement donc avec le méridien cambré et les anneaux de diffraction et on voit on devine qu'il y a une marche plus ou moins haute toutes les deux marches on voit bien que c'est pas on le voit pas du tout parce que c'est flou je suis désolé mais on le voit vous le verrez vous-même comme ça ça vous intéressera et puis là il a injecté l'implant dans l'oeil donc on met d'abord les haptiques dans le sac ensuite on pousse et on met ensuite l'implant totalement dans le sac comme c'est un torique il y a des chirurgiens qui aiment bien le prépositionner avant de le placer mais c'est un implant qu'on peut tourner très facilement aussi avant de le stabiliser et une fois qu'il est placé il est vraiment stable et c'est pas des blagues ça marche vraiment ce concept vous voyez quand on retire le visqueux on voit que l'implant ne bouge pas du tout et ça c'est très appréciable parce que c'est rien de plus agaçant que de devoir repositionner un implant et il est vraiment très important de bien stabiliser ces implants quand on veut en plus donner de la multifocalité parce que s'il y a de l'astigmatisme résiduel ça va gâcher votre effet sur les trois foyers donc il y a des implants toriques en ligne il y a des articles qui ont été faits par l'équipe du professeur Koch aux Etats-Unis et des nomogrammes dont celui du docteur Aboul Afia aussi qui permettent comme ça d'avoir en ligne un nomogramme et un calculateur qui est classique vous rentrez les kératométries la puissance de l'implant grâce aux calculs pour les kératométries que vous visez en général les métropies et puis vous avez la longueur axiale bien sûr vous pouvez rentrer la chambre antérieure la constante de l'implant et c'est parti vous aurez votre implant je vais peut-être m'arrêter là et puis si vous avez des questions je ne sais pas maintenant ou tout à l'heure on les prendra à moins que on répondra aux questions à la fin de présentation si c'est ok pour toi donc on aura une petite session de questions après après la présentation du professeur je ne sais pas si vous êtes toujours là si on ne prend pas parti donc tout le monde est toujours là donc ça va merci beaucoup très intéressant toujours de revoir cette présentation on apprend toujours chaque fois qu'on la voit merci beaucoup Damien ah si je vois l'image qui bouge maintenant je vois Rafa ah Rafa est là je vais arrêter mon partage d'écran oui excusez-moi j'aurais dû commencer par ça pas de soucis voilà c'est bon normalement j'ai arrêté le partage d'écran parfait Damien c'est parfait Rafa je suis en train je n'entends pas oui je crois qu'il est en mute non on ne vous entend plus voilà bonsoir à tous merci Sébastien merci Marine Marine merci beaucoup Mohamed et merci Damien pour votre invitation à participer à ce forum virtuel sur les lentilles intraoculaires de physiole je vais je n'ai pas trop l'habitude de faire des présentations en français je vais essayer de le faire et j'espère que ça va au moins vous allez pouvoir me comprendre je voudrais vous présenter les résultats initials avec un nouveau un nouvel type d'implant c'est le le type l'implant isopur voici mes financial disclosure je suis consulteur pour physiole mais je n'ai aucun intérêt sur aucun des produits mentionnés dans la présentation je voudrais tout d'abord remercier mon équipe d'optométristes Alba Fernandez Gloria Bosque et surtout Victor Tejerina qui m'ont beaucoup beaucoup aidé à la réalisation des études initiaux avec isopur vous rappelez simplement que la base de la de la lio isopur est basée sur la plateforme Micropur avec laquelle nous avons une très large expérience à la Clinica Baviera en Espagne avec de très bons résultats visuels réfractifs anatomiques et une assez basse incidence d'OCP vous rappelez que c'est une lentille préchargée avec le système 1.2.3 et la technologie PRS vous rappelez que le matériel de l'isopur est un matériel hydrophobe glistening free avec plusieurs publications qui le confirme et c'est un matériel breveté par Physiol une toute petite introduction pour vous rappeler que sur mon expérience ou après mon expérience actuellement les lentilles diffractives trifocales sont le goal standard dans la correction cristalline de la presbytie parce que ce sont les lentilles qui ont les meilleurs résultats du point de vue d'indépendance de lunettes cependant elles ont plusieurs limitations que vous connaissez il y a certaines contre-indications anatomiques et parfois des effets visuels qui sont indésirables et inacceptables pour certains patients et qui ne sont pas recommandés pour certaines activités parfois l'implantation a des limites logistiques économiques pour son utilisation d'autre part ou à cause de ces limitations des lentilles trifocales il y a approximativement cette année les lentilles appelées EDOF ont commencé à apparaître dans le market européen mais je voudrais vous acclire que c'est un terme qui est confus et souvent controversé tout d'abord parce que la première lentille nommée EDOF est vraiment une lentille diffractive bifocale à faible addition et comme vous savez les optiques des lentilles diffractives et réfractives génèrent plus d'un foyer unique ce n'est pas simplement un seul point focal et du point de vue de mon expérience les vraies lentilles EDOF devraient réussir à allonger la focalisation de la vision de loin vers la vision intermédiaire en ne générant pas de focus elles devraient éviter le chevauchement des images éloignées et proches qui sont typiques des optiques multifocales et éliminer ainsi l'effet de halo correspondant aux foyers qui ne sont pas focalisés le but d'une lentille EDOF serait de fournir une excellente vision lointaine et intermédiaire mais qui serait et qui doit être incomplète pour la vision prochaine l'élargissement de la profondité de foyer a cependant l'inconvénient d'une certaine perte de qualité dans l'image réténienne de la vision lointaine et qui pourrait à son tour limiter sa performance pour ça les lentilles EDOF il y a dans le marché plusieurs types et plusieurs classifications parce qu'elles ont des stratégies optiques complètement différentes entre elles et des performances qui sont complètement différentes entre elles pour simplifier un peu et avoir une vision générale des lentilles de technologie EDOF ou appelées EDOF les quatre technologies avec lesquelles fonctionnent les lentilles EDOF sont des lentilles diffractives à faible addition des lentilles réfractives zonales ces deux types de lentilles EDOF je pourrais plutôt ou j'aime plutôt les appeler des lentilles hybrides EDOF multifocales avec cette technologie optique alors que les lentilles qui seraient vraiment des lentilles EDOF sont des lentilles monofocales avec une petite ouverture ou des lentilles EDOF monofocales avec des aberrations avec des modifications de l'aberration sphérique de la lentille monofocale ces deux derniers groupes ou ces deux derniers types seraient vraiment des lentilles EDOF et la lentille isopure fonctionne du point de vue optique théoriquement avec une modification de l'aberration sphérique l'aberration sphérique qui est générée sur la surface de la lentille fait que les rayons centraux et périphériques ne convergent pas dans un seul point et la succession de points de convergence fait étendre les points focaux et fournit la profondeur de champ l'isopure aboutit à avoir une plage de vision étendue parce qu'elle présente sur la totalité de son optique une surface polynomiale complexe qui est brevetée par Physiol et le professeur Susana Marcos qui aboutit à étendre à augmenter la profondeur de champ par rapport à la lentille monofocale micropure qui est le prédécesseur de cette lentille isopure en plus la carte de l'aberration sphérique qui est personnalisée elle est personnalisée par puissance dioptrique et en fait l'isopure a été conçu pour excusez-moi a été conçu pour offrir une aberration sphérique négative qui est plus élevée dans les yeux qui sont plus courts et hypermétropes qui en général ont une aberration sphérique cornéenne qui est plus positive et comme vous savez il y a une certaine relation entre l'aberration sphérique la profondeur du focus ou du champ focal et le contraste et en fait en modifiant l'aberration sphérique on arrive à élargir la profondeur de champ mais aussi à une certaine perte du contraste qui peut arriver à diminuer la qualité de l'image lointaine et le succès de cette lentille isopure a été celui de trouver un très bon équilibre entre le gain en profondeur de champ et la perte en qualité d'image qui est tellement importante avec ce type d'implant pour vous rappeler très simplement les mesures et les études qui ont été faits sur banque optique avant de faire apparaître la lentille ces études ont été faites dans deux modèles l'ISO2 qui suit un modèle très semblable à la cornée physiologique avec une aberration sphérique sur la cornée et l'ISO1 sans aberration sphérique ajoutée à la cornée on a trouvé que la lentille isopure face à le modèle monofocal a un gain en édorff qui est presque pupille indépendante et ça c'est très important parce que la lentille arrive à avoir un gain de profondeur autant avec les pupilles qui sont petites qu'en midréas lors d'une vision avec moins d'illumination et comme résumé on pourrait vous dire que la lentille isopure a une perte simplement d'un 12% sur la qualité de l'image face à la lentille micropure en vision lointaine alors qu'elle a un gain de 48% sur la profondeur de champ et cela aboutit lorsqu'on fait l'étude avec le modèle ISO 1 et sur les cartes de l'USAF à que en comparant les deux lentilles l'isopure et le micropure monofocal de loin l'image est très semblable pour les deux lentilles et alors que la lentille monofocale perd rapidement la qualité de l'image en approchant le foyer pour l'isopure cela n'est pas le cas et elle maintient une très bonne qualité d'image en vision intermédiaire vous présenterez très rapidement l'expérience clinique que nous avons commencé avec isopure on a décidé de faire avec physio une étude prospective en faisant une chirurgie de cataracte avec un implant d'isopure les yeux étaient calculés pour hémétropie et lorsqu'un implant était bilatéral parfois on faisait une légère myopie dans un des yeux c'était des patients qui n'avaient aucun problème oculaire et un cylindre kératométrique préopératoire de moins d'une dioptrie et demi voici un très court clip de vidéo du premier implant qu'on a fait dans le monde et dont je voudrais remercier Physiol par leur confiance en fin du mois de juillet 2019 vous voyez c'est un patient avec une cataracte dense l'implantation de la lentille est extrêmement facile c'est une lentille qui est très noble du point de vue de l'implantation et qui rentre très bien très facile à manœuvrer à l'intérieur de l'œil et qui avec le système préchargé facilite les choses et donne encore plus de sûreté aux processus chirurgicales voici les photographies du même patient quelques semaines après et mois après l'opération les résultats démographiques de cette étude sont les typiques d'une étude avec des patients avec des cataractes on a abouti à étudier 33 yeux de 19 patients avec plus de 6 mois de suivi la puissance moyenne de la lentille c'est 21 dioprix l'âge c'est 70 ans le but réfractif était l'hémétropie ou une faible myopie comme je vous ai dit avant et nous avons arrivé à ne pas induire de cylindres post-opératoires puisqu'il a été réduit dans le post-opératoire voilà la carte des résultats visuels pré-opératoires et post-opératoires du point de vue de la vision monoculaire en distance non corrigée la qualité visuelle moyenne est de 0,84 alors que corrigée elle arrive en corrigeant la petite myopie moyenne on arrive à 0,95 en vision intermédiaire monoculaire celle qu'on utilise avec le PC dans le bureau ou à la maison celui que je suis en train d'utiliser maintenant la vision monoculaire est 0,6 et corrigée 0,64 en décimale et à 66 cm celle qu'on utilise pour le tablette pour le iPad elle est un tout petit peu inférieure mais arrive à avoir des valeurs qui sont autour de 0,5 en monoculaire 0,55 monoculaire suffisant comme disait Damien avant pour un autre type d'implant pour avoir une vision suffisante surtout avec une bonne rétro-illumination en résumé pour la vision monoculaire on arrive à avoir de très bonnes acuités visuelles en distance et intermédiaire et en vision prochaine qui arrive plus ou moins à 0,5 pour les visions intermédiaires la qualité et l'acuité visuelle arrivent à s'améliorer et en distance on arrive à avoir l'unité 0,8 à 80 cm et 0,8 presque aussi à 66 cm comme vous voyez dans ce graphique ici en résumé nous avons d'excellents résultats en acuité visuelle visuelle distante assez bon en acuité visuelle intermédiaire et une acuité visuelle prochaine qui est très raisonnable par rapport aux courbes de focalisation vous voyez une courbe qui est beaucoup plus élargie en comparaison avec les courbes de lentilles monoculaires autour d'un ayant une vision par-dessus 0,63 dans un rang de vision qui va de l'infini jusqu'à 60 65 cm et par rapport à la sensibilité du contraste les résultats obtenus sont à peu près les mêmes qu'avec une lentille monoculaire asphérique traditionnelle on a aussi évalué la qualité de vie et la qualité des effets adverses grâce à deux types de questionnaires sur ces patients implantés bilatéralement le RQL42 on a étudié la présence d'allos et de glaires et 90% des patients n'avaient aucun allo et les patients qui avaient allo n'étaient pas du tout disturbants pour eux ou dérangeants pour eux et par rapport aux glaires il y avait aussi 90% qui n'avaient aucun glaire et 9% des patients qui avaient un glaire n'avaient pas un problème qui était sérieux ou cliniquement rélément pour eux par rapport à l'indépendance de lunettes on a suivi le modèle du questionnaire Prisc et 90% des patients n'ont pas besoin de lunettes pour voir de loin et à la distance intermédiaire et plus de la moitié des patients sont capables d'oeuvrer confortablement sans lunettes de vision en prêt tout le temps ou la plupart du temps et tout ça sans ayant aucun type de problème d'allô ou de glaire comme je vous ai dit avant c'est à dire qu'en résumé l'isopure est une lentille monofocale premium qui est adaptée aux patients qui veulent être opérés de cataractes ou de chirurgie réfractive de cristallin transparent avec une amétropie et qui est conçue pour fournir une vision intermédiaire fonctionnelle avec une excellente vision lointaine sans compromettre cette qualité de vision c'est très important que la gestion du patient est simplifiée parce qu'on ne doit pas discuter tellement qu'avec les lentilles multifocales sur les effets adverses sur la perte de contraste sur le besoin d'avoir une extrême quantité de lumière pour le fonctionnement des patients et ce sont des patients qui sont actifs et qui veulent avoir une bonne qualité de vision lointaine intermédiaire sans avoir besoin de lunettes et qui n'acceptent pas ou qui ayant des problèmes anatomiques ne peuvent pas être implantés avec une lentille diffractive trifocale comme je vous ai dit le management des patients est simplifié on cherche à avoir une réfraction dans les implants monoculaires de l'hémétropie dans les implants binoculaires je vous anime à faire une légère mini-monovision dans un des yeux avec 0,5 de myopie dans un des yeux qui aboutit à améliorer le résultat et si vous voudrez me demander des contre-indications je n'utiliserai pas cet implant sur des cornets qui ont une aberration sphérique négative assez haute préopératoirement c'est-à-dire des patients qui ont un kératocone ou ont été préalablement traités de presbylacique ou de l'acide hypermétropique pour le moment il n'y a pas de modèle torique mais probablement dans un futur prochain on arrivera à l'avoir alors l'astigmatisme ne serait pas une contre-indication et d'autre part je penserais que certains patients avec des problèmes sérieux dans la rétine ou dans le nerf optique probablement n'auraient aucun bénéfice face à une lentille monoculaire asphérique s'ils ont un problème oculaire comme je vous dis dans la rétine ou dans le nerf optique qui soit signifiant ou très grave en conclusion la nouvelle lentille isopure offre une vision de loin de très bonne qualité associée à une amélioration de la vision intermédiaire grâce à son effet d'extension de foyer sans induire de phénomènes photiques défavorables par rapport à la lentille précurseur monofocale asphérique c'est ce qui vraiment nous intéresse on obtient des visions lointaines qui sont similaires des courbes de sensibles contrastes mésopiques et photopiques qui sont similaires avec une très nette amélioration de la courbe de focalisation et une meilleure tolérance à la métropie résiduelle que l'implant monofocale asphérique conventionnel une stratégie de mini-monovision résiduelle dans un des yeux améliore la vision binoculaire intermédiaire sans affecter de manière significative celle de près et de loin et nous avons un excellent un très bon niveau de satisfaction et raisonnable d'indépendance de lunettes des patients qu'on a implanté pour le moment il pourrait être utilisé dans les yeux présentant certaines pathologies oculaires considérées comme des contre-indications pour l'implantation des lentilles multifocales classiques diffractives ou réfractives et c'est une lentille monofocale de foyer étendu pour une chirurgie de cataracte standard je voudrais vous dire parce qu'elle augmente la profondeur de vision sans besoin de correction optique en améliorant la dépendance des lunettes des patients merci beaucoup pour votre attention et excusez-moi de mon français non merci beaucoup professeur Vibao un français parfait franchement félicitations comment c'est que c'est pas votre langue maternelle bravo franchement c'était une belle présentation voilà nous avons je propose que l'audience peut-être nous envoie ces questions qu'on puisse y répondre j'en ai déjà reçu une ici pardon pour le docteur Gatinelle alors nous avons une question du docteur Impalara David de la clinique COS à Colombier qui est bonsoir quelle formule en biométrie vous utilisez d'habitude pour le micro-F et vous êtes équipé de quelle plateforme biométrique êtes-vous équipé et auriez-vous des astuces à conseiller pour des postes chirurgie réfractive des patients qui ont reçu une chirurgie réfractive alors pour la première question concernant la formule et le biomètre en fait le biomètre j'utilise le Yolmaster 700 et l'antérion aussi de Heidelberg qui est une nouvelle machine c'est un OCT haute résolution par SweptSource donc il permet de faire aussi un travail de biométrie et de calcul d'implant et les formules ça dépend de la caractéristique donc et du contexte pour les longueurs axelles notamment vous savez il y a des formules qui sont en général préférables pour les yeux longs d'autres préférables pour les yeux courts et moi je ne sors pas de ces recommandations classiques je dois vous dire qu'on travaille avec mon équipe sur une formule de calcul spécifique pour le FADVision qui devrait sortir bientôt on est en train de rédiger l'article et on l'a fait sur des milliers d'implantations mais en l'état actuel des choses c'est classique les SRKT pour les yeux normaux et longs les formules plutôt offer ou aiguisse pour les yeux un peu plus courts les formules barrettes pour à peu près tous les yeux et puis les formules d'intelligence artificielle aussi sur lesquelles on travaille peuvent aussi peut-être être intéressantes dans le futur après pour les yeux opérés de chirurgie infractive les recommandations c'est toujours aussi la même chose d'abord un œil opéré de chirurgie infractive il faut toujours faire attention à vérifier qu'il soit bien compatible avec la possibilité d'une implantation multifocale notamment au niveau de la régularité cornéenne donc avec l'ASIC récent et les clétoptiques qu'on obtient maintenant depuis à peu près 5-10 ans on peut envisager une implantation assez sereinement mais chez les patients qui ont été opérés il y a un peu plus de 10 ans avec des lasers exzimer ou des lasers d'ancienne génération qui étaient moins précis on a souvent des petites zones décentrées beaucoup d'aberrations optiques de haut degré et dans ces cas-là comme Rapha vous l'a expliqué c'est peut-être préférable de partir sur des implants non pas trifocaux mais des implants à profondeur de champ élargi par exemple comme l'isopure donc c'est là qu'il faut se méfier mais si jamais c'est un œil qui a une qualité optique correcte avec une bonne topographie là l'astuce c'est d'utiliser vraiment des formules qui tiennent compte de l'antécédent de chirurgie affractive donc il y a des formules un peu anciennes même comme la formule de Aiguise qui marche bien les formules de Barrette et puis les formules aussi qui encore une fois utilisent des paramètres pas trop liés à la carotométrie pour prédire la position de l'implant je ne sais pas si ça répond bien à la question oui parfait alors professeur Bilbao vous qui avez une grosse expertise avec le micro-F justement avez-vous des commentaires par rapport à ce choix de formules ou des tips and tricks concernant la biométrie également oui rien à ajouter à ce que Damien vous a très bien exposé nous nous avons fait une étude de personnalisation de la constante micro-F parce qu'on a une très très grande expérience et en utilisant le E-All Master 500 on a abouti à une constante A de 119.03 en utilisant cette constante personnalisée et en utilisant les formules habituelles en dépendant des caractéristiques anatomiques de l'œil comme Damien vous a expliqué on arrive à avoir une excellente prédictibilité réfractive si vous voulez vous simplifier ou vous n'êtes pas extrêmement attiré par les études de formules mathématiques je vous dirais qu'aujourd'hui les formules de 4ème génération ou des formules qui sont maintenant en ligne comme celle de Barrette 2 l'universel de Barrette 2 ou la formule de Keane sont d'excellentes formules auxquelles on peut accéder très facilement et avec des résultats réfractifs qui sont excellents pour la plupart des cas Merci Alors une petite question concernant l'isopur Professeur Bilbao Pourquoi existe-t-il une contre-indication pour des patients post-chirurgie réfractive hypermétropique ? Je pense probablement que ce n'est pas une contre-indication absolue mais un patient avec un traitement lasique hypermétropique va avoir une cornée avec une aberration sphérique très négative à cause du traitement primaire pour l'hypermétropie La lentille isopur augmente ou a une aberration sphérique négative aussi qui si la puissance de la lentille est assez haute va être d'une grande quantité et on risque d'avoir un foyer très étendu mais avec une qualité de vision qui probablement n'est pas l'espérée alors j'éviterai de l'utiliser par contre je vous dirais que j'ai utilisé dans plusieurs patients la lentille isopur avec des patients qui ont été préalablement opérés au lasique myopique ou au PRK myopique et qui ont une aberration sphérique assez positive dans leur cornée et les résultats ont été spécialement bons je ne sais pas si l'addition de l'aberration sphérique positif de la cornée du patient avec l'aberration sphérique négative de la lentille ou le fait que ce soit de surface optique avec une différence d'aberration sphérique en fait que ce sont des patients qui marchent spécialement bien et qui ont abouti à avoir une indépendance de lunettes assez importante donc je suis très content avec les patients préalablement opérés de myopie et qui ont comme disait Damien avant une cornée qui est régulière et qui a une bonne condition mais je ne l'utiliserai pas avec des patients qui ont été opérés de la zik hypermétropique c'est parfait parce que vous avez répondu même à la deuxième question pour les patients qui ont su une chirurgie réfractive myopique du docteur Mateis donc c'est parfait et alors il nous demande également au docteur Mateis de Belgique et aussi après une RK est-ce qu'il est possible d'implanter un isopur possible 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 c'est possible mais des patients qui ont été opérés avec avec le RK il faut être extrêmement cautious je ne me rappelle pas du mot français extrêmement prudent voilà prudent extrêmement prudent il faut considérer beaucoup de beaucoup de choses il faut considérer la stabilité de la cornée du patient il faut considérer très ou beaucoup la zone optique j'essaierai d'utiliser j'essaie d'utiliser dans ces patients des lentilles qui ont des optiques le plus simple possible et de préférence j'aime beaucoup utiliser dans ces patients des lentilles l'IC8 des lentilles avec un un effet sténopéique parce qu'ils peuvent arriver à améliorer la qualité de la vision souvent les patients préalablement opérés à la kératotomie radiale ont une qualité d'aberration dans leur cornée qui n'est pas très bonne si ce n'est pas le cas si c'est une kératotomie radiale avec quatre incisions et une stabilité et une certaine régularité de la cornée centrale on pourrait utiliser je pense une lentille isopure mais il faut faire très attention et être très prudent avec ces patients je ne sais pas si tu penses ou tu as la même expérience Damien ah oui complètement d'abord déjà le calcul d'implant c'est encore un peu plus difficile c'est les cas les plus difficiles plus que les lasiques etc il y a beaucoup d'irrégularité au niveau de la cornée par les incisions donc là on est vraiment plutôt face à une indication de monofocale simple et comme tu l'as très bien expliqué en plus il y a des aberrations déjà et de la profondeur de champ donc il n'y a pas besoin d'en rajouter et moi je vise chez les patients une petite myopie et dans l'idéal je tombe à peu près dessus et j'explique bien qu'en plus il y a un gros risque d'erreur réfractive parce que la caratotomie radiaire il n'y a pas de formule aujourd'hui vraiment très efficace pour être vraiment prédictible donc pour toutes ces raisons il faut mettre plutôt des monofocaux et expliquer aux patients qu'on va essayer de lui donner la meilleure vision possible en fonction de ce qu'il veut mais qu'il y a une petite marge autour et dans le meilleur des cas des fois on se débrouille assez bien il y a des patients qui arrivent à récupérer une vision de loin et puis grâce à la profondeur de champ des aberrations une vision intermédiaire correcte oui c'est mon expérience aussi merci alors pour faire une mini monovision vous l'avez peut-être dit mais combien de myopisation quelle est la grandeur de myopique que vous mettez dans l'oeil dans chaque oeil est-ce que vous avez une préférence par rapport à l'oeil dominant ou l'oeil dominé avec l'isopur nous avons tout au début visé à à moins 0,75 maintenant je vous dirais que hémétropie dans un oeil et moins 0,5 dans l'autre oeil c'est mon target mon objectif la différence réfractive entre les deux yeux est tellement peu importante qu'en fait il n'y a pas il n'y a pas énormément d'importance normalement dans la monovision si le candidat est un candidat bon pour faire monovision c'est exactement la même chose laisser le dominant pour le loin ou pour le près en étant un bon candidat pour la monovision l'avantage des isopures c'est qu'il ne faut pas on n'a pas les désavantages qu'à la monovision et dont je vous parle c'est un minimal résiduel d'une demi-bioptrique qui n'a presque aucun effet négatif dans la vision de loin mais qui augmente comme on a vu dans les résultats de l'étude la vision binoculaire et élargit le focus cord la courbe de défocalisation concernant le laser IAG donc on connait tous pour une opacité de la capsule postérieure dans le cas du fan vision est-ce que ça pourrait déstabiliser la lentille selon vous non il n'y a pas de risque du tout pas plus qu'avec une autre lentille en fait non il n'y a pas de risque d'accord c'est une personne qui a déjà dans son oeil une lentille fan vision et qui développe avec le temps un trou maculaire est-ce qu'il vaut mieux pas dans ce cas changer l'implant et le remplacer par une lentille monofocale ou peut-on garder le fan vision non je pense qu'on peut vraiment garder le fan vision parce qu'en fait quand on y réfléchit bien les patients ont des problèmes maculaires c'est le problème maculaire qui est la limitation à la vision c'est pas l'implant il y a peut-être quelques cas où c'est comme ça mais enfin s'il y a un trou maculaire avec un problème visuel que ce soit un trifocal un monofocal le pronostic il est à la gestion du trou maculaire donc j'ai changé aussi un peu d'avis les implants multifocaux ils ont une mauvaise réputation chez les rétines fragiles c'est vrai bien sûr et on recommande pas de les mettre chez les patients qui ont des DMLA ou des gros problèmes mais en même temps c'est faux parce que de toute façon quel que soit l'implant en général la vision est pas bonne parce que c'est la rétine le siège de la vision donc c'est pas non plus une chose qui va changer énormément il y a eu beaucoup de choses là-dessus au début ce qu'il faut aussi comprendre c'est que les très bonnes indications des implants en général multifocaux premium c'est quand les patients ont des vrais cataractes parce qu'on parle souvent de pourcentage les fabricants de lentilles ils disent moi je mets plus de loin moi je mets plus de près mais le patient quand vous avez un patient devant vous c'est un patient qui a une cataracte et lui son pourcentage il est baissé par la cataracte à toutes les distances en général et quand ils ont des grosses cataractes les patients surtout avec des cavaliers de la diffraction à cause de la cataracte vous pouvez vraiment si le patient est demandeur aller en toute confiance vers le multifocal parce qu'il ne vous reprochera pas les halos il ne vous reprochera pas éventuellement des effets photiques parce qu'il les jugera tellement réduits par rapport à sa cataracte et en plus comme la cataracte elle absorbe de la lumière contrairement à un implant trifocal par exemple le patient qui a une grosse cataracte qui reçoit que je ne sais pas 50% de la lumière incidente le reste s'absorber réfléchi ou diffusé il va avoir une augmentation nette de la lumière qui arrive sur sa rétine donc il ne va pas se plaindre de la multifocalité du tout à l'inverse le cas limite qui est un peu à prendre avec des pincettes pour le trifocal peut-être c'est le patient qui est myope cristallin clair moins 2 dioptries qui voit très bien avec ses lunettes de loin et qui voit très bien avec ses lunettes de près qui n'a aucun problème d'éblouissement etc là vous risquez même si la rétine est parfaite ou pas parfaite le patient il vous dira que c'était peut-être mieux quand il avait ses lunettes donc c'est toujours aussi une histoire de patient à chaque fois et si vous avez la sensation que le cristallin il est beaucoup moins performant qu'un implant trifocal et il ne s'en faut pas beaucoup d'opacité pour que ça arrive et que la rétine est saine et qu'il n'y a pas d'autre problème et que le patient est demandeur d'une solution de réduction de sa dépendance aux lunettes vous pouvez vraiment y aller en toute confiance simplement ajouter à ce qu'a magnifiquement exposé Damien que les chirurgiens de rétine n'ont aucun problème à opérer les rétines ou le trou maculaire ou quoi que ce soit avec un implant trifocal ils n'ont aucun problème ni à faire des OCP ni à faire des examens de rétine parfait je pense que c'est tout pour les questions je pense qu'on peut terminer le webinaire maintenant je vous remercie énormément professeur Bilbao pour votre support et cette magnifique présentation ainsi que professeur Damien Gattinen merci beaucoup Damien pour toutes ces belles explications je voudrais remercier également nos partenaires Comédix du Maroc et Afrigmed de la Tunisie et également Mohamed Zatar qui a poussé ce webinaire pour le Middle East donc merci beaucoup à vous tous merci Damien merci Rafa merci également Marine pour le support et donc je vous souhaite un excellent week-end et faites bien attention à vous pour ces moments assez difficiles avec le Covid voilà et à la prochaine fois merci beaucoup à vous merci Sab merci à tout le monde merci à tous et merci à bientôt à bientôt sur Zoom ciao ciao